Europe 1, il est 6h40, votre invité Mathieu Béliard est député La République En Marche du Barin, Bruno Studer. Bonjour Bruno Studer. Bonjour. Bienvenue sur Studio Bubble Tea, notre premier roman dont tu es le héros est sorti et s'appelle La caisse des pierres de Nautiléa. Et il est en vente partout et également sur Internet. Pour plus de détails, elle est en description. Bonne vidéo à tous. Il y a des parents qui sont en train de grincer des dents parce que Calice et Athéna sont connus de nombre d'enfants Elles ont un très grand succès, ces filles de 11 et 7 ans, avec 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Bruno Studer, vous voulez déposer une proposition de loi ou un amendement à la loi audiovisuelle ? Je ne rentre pas dans le détail. Pour encadrer les activités des enfants sur Internet, premier postulat, on rappelle que le travail des enfants est interdit. Exactement. C'est un principe sur lequel la République française s'est construit depuis des décennies. Et donc il est bon de rappeler que le travail des enfants est interdit, sauf dérogation. Pour les mannequins, les acteurs par exemple. Voilà, effectivement, sur les enfants du spectacle, on a tous à l'esprit, bien entendu, le cas de Jordi à l'époque, qui avait fait beaucoup de bruit. Et effectivement, les enfants qui veulent faire des photos, du cinéma ou de la chanson, sont protégés par des dispositions de droit qui leur garantissent le droit de dire non, le droit au loisir, le droit au repos. Et puis, bien entendu, le droit de pouvoir bénéficier du fruit de leur travail le jour venu. De bloquer l'argent, donc, et que ces enfants puissent en bénéficier, arriver à leur majorité. Alors, plusieurs éléments dans ce que vous dites. D'abord, ces enfants, quand on regarde les vidéos, ils ont l'air de s'amuser. Vous, vous vous rappelez que ces vidéos, elles rapportent de l'argent et qu'il faut les tourner, il faut les préparer, il faut les travailler. Que c'est de la publicité aussi pour des produits, c'est un métier. Oui, ça peut l'être. Il y a des cas, effectivement, où la relation de travail entre, par exemple, les parents et les enfants qui sont le sujet secondaire ou principaux de ces vidéos est évidente. Il y a des cas où c'est un petit peu moins évident parce que vous n'êtes pas forcément dans l'exécution de consignes. Ça peut être tout simplement être filmé dans la vie de tous les jours. Mais il y a, effectivement, soit de la monétisation, c'est auprès des plateformes. C'est-à-dire que la plateforme garde une partie de l'argent qui est générée par des revenus publicitaires et vous en verse une partie, soit ça peut être des revenus indirects, c'est-à-dire du placement de produits. Une marque peut vous solliciter simplement pour qu'elle apparaisse dans la vidéo. Et donc, il faut simplement être certain que ça peut être très séduisant, ça peut être très agréable à regarder. Mes propres enfants regardent ces vidéos. Mais moi, je veux juste être sûr que derrière, il n'y ait pas d'abus, il n'y ait pas de travail dissimulé et puis que les enfants soient bien entendu consentants. Mais alors quand vous dites, voilà, le consentement, et là c'est super important, le consentement, la possibilité de dire non pour Calice et Athéna, mais je ne voudrais pas fixer sur ces deux filles et ce studio Bubble Tea qui est la chaîne YouTube qu'elles animent, mais on le sait, c'est leur père qui est le réalisateur, c'est leur père qui organise ces vidéos. Est-ce qu'un enfant de 11 ans et 7 ans est en mesure de dire non à son père ? Eh bien, c'est pour ça que pour les enfants du spectacle, comme on le dit couramment, il y a des démarches administratives qui sont à faire auprès d'une commission départementale sous l'autorité du préfet qui va examiner avec des professionnels de la petite enfance la demande d'autorisation formulée par les parents. Et donc c'est exactement dans ce cadre-là qu'on veut se placer, c'est-à-dire qu'on rappelle que le travail des enfants est interdit sauf dérogation et que pour obtenir cette dérogation, il faut satisfaire un certain nombre de démarches et de critères. Alors sur les critères justement que vous voulez scruter pour s'assurer du bien-être de ces enfants, puisque c'est de ça dont il est question, vous voulez qu'on regarde la durée des vidéos, le nombre de vidéos, on peut rentrer dans le détail comme ça ? Oui, absolument, parce que par exemple... Le revenu que ça génère ? Le revenu, le nombre de vidéos, le nombre de vues, parce qu'on peut très bien imaginer que vous avez des parents qui, effectivement, voient là une opportunité de gagner de l'argent et par exemple, faute de succès, poussent leurs enfants à faire toujours plus de vidéos, leur mettre une pression qui est absolument incompatible avec ce à quoi un enfant a droit. Donc il faut bien entendu protéger le cas où ça marche bien, où il y a de l'argent qui est généré. Et donc là, c'est facile, vous avez des revenus, vous les suivez. Il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça qu'on a besoin d'une coopération entre les plateformes, les parents... Justement, c'était ma dernière question, parce qu'on peut responsabiliser les parents, les pouvoirs publics que vous représentez aussi ce matin avec cette proposition, mais YouTube, là-dedans, ils ont quand même leur mot à dire, ils ont quand même une responsabilité aussi. Absolument, et la proposition de loi que j'ai déposée prévoit un certain nombre de dispositions qui raisons-sabli sur ces plateformes en leur demandant de détecter les vidéos qui devraient être transmises à une autorité qui pourrait à ce moment-là effectivement rentrer dans le détail de ce qui se passe dans la vie de ces enfants. Merci Bruno Studer. Je vous en prie, merci beaucoup à vous de vous intéresser au sujet. Ce sujet est passionnant et je le sais, et quand on a des enfants, on le sait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si c'est bien ou mal ces vidéos, c'est compliqué d'y voir clair, mais en tout cas, il y a des enfants dedans et si c'est du travail des enfants, peut-être faut-il l'encadrer, c'est le sens de votre proposition Bruno Studer. Député La République En Marche du Barin depuis Strasbourg avec les moyens techniques d'Arthur M. Bachet, merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin.